Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir des pierres qu'on va associer pour protéger notre aura. Alors, l'aura c'est une bulle de protection invisible à l'œil nu. Elle prend certaines couleurs selon notre incarnation et ce qu'on est venu faire ici sur cette vie terrestre, et bien notre aura prendra des couleurs qui vont être complètement différentes selon notre incarnation, nos expériences de vie. Et bien notre aura va se colorer de différentes couleurs. L'aura, pour moi, elle est reliée au corps émotionnel puisque c'est elle qui stocke en fait tout ce qui se passe ici dans notre vie terrestre, tout ce qu'on vit en termes d'émotions, tout ce qu'on vit en termes d'épreuves, tout ce qu'on vit en termes physiques, et bien c'est notre aura qui va avoir un petit peu cette option de disque dur, elle va un petit peu tout stocker, tout ce qui se passe dans notre vie physique et terrestre. Le corps émotionnel, lui, c'est différent, c'est lui qui stocke en fait toutes les émotions, tout ce qu'on ressent en termes émotionnels. Donc c'est une fonction pour moi qui est différente, mais pas si différente que ça en termes d'énergie en fait. Donc notre aura, cette bulle de protection invisible, elle peut être facilement attaquable, si par exemple on est attaqué verbalement, ou par des situations qui nous polluent, auquel cas ça peut créer des trous dans cette bulle d'énergie, notre aura. Auquel cas, une aura, c'est important de la protéger. Avec quelle pierre on va pouvoir protéger notre aura ? Alors, pour protéger notre aura, on va associer la sédénite. La sédénite est une pierre blanche, transparente blanche, qui va nous aider déjà à être en contact avec des entités bienfaiteurs, donc des guides, des anges, et elle va aussi apporter cette protection dans notre aura, puisque c'est une pierre qui dépoussière, une pierre qu'on appelle le dépoussiérage énergétique, dans le sens où elle dépollue en fait de tout ce qui va être négatif et néfaste en fait pour nous. Donc aussi bien des situations compliquées, que des entités, que du mental qu'on peut parfois se polluer tout seul, parce qu'on est quelqu'un qui cogite et qui réfléchit beaucoup, et bien la sédénite va permettre aussi de libérer le mental et de pouvoir le nettoyer, afin de retrouver un mental et des idées qui vont être plus claires, voilà, plus clarifiées on va dire. Donc la sédénite c'est une pierre de protection, c'est une pierre de sérénité, et puis c'est une pierre également qui va permettre la protection de notre aura, dans le sens où nous serons en contact avec des bons guides, des bons anges, et du coup il y aura des entités bienfaitrices qui seront autour de nous pour protéger notre canal médium unique et notre aura, tout simplement. Ensuite, quelles pierres on va utiliser pour protéger notre aura ? Et bien on va utiliser le quartz fumé. Le quartz fumé est une pierre qu'on utilise souvent pour les addictions, le côté addictif, et le quartz fumé il permet aussi de nous nettoyer de toutes les mauvaises habitudes, de toutes les mauvaises choses que nous on a tendance à faire, ou à refaire, ou à répéter. Et bien le quartz fumé va nous nettoyer de toutes les mauvaises habitudes, que ce soit addiction, habitude de jeux vidéo excessives, habitude de, par exemple, de manger, ou autre. Le quartz fumé il est vraiment là pour nous détoxifier de tout ce qui va être nocive pour nous, notre aura, et la santé physique. Voilà, la santé physique. Donc le quartz fumé, il est parfaitement utile en fait pour détoxifier le corps, l'aura, et aussi l'esprit dans certains cas. C'est pourquoi je l'utilise dans cette composition de pierre, pour protéger l'aura, pardon. Voilà, donc le quartz fumé, il est tout dédié en fait à la détoxification du corps, de l'aura. Il détoxifie tout en fait le quartz fumé. Ensuite, pour protéger notre aura, on va utiliser le quartz tourmaline. Alors le quartz tourmaline, c'est un cristal de roche avec un mélange de tourmaline dedans. On retrouvera donc les facultés du cristal de roche, donc de booster des autres pierres, de clarifier le mental, les pensées, mais aussi d'amener la lumière, puisque le cristal de roche est une pierre de lumière. Il ramène la lumière et des intuitions positives, et également la vérité. D'accord ? Et il protège également des énergies négatives, dans le sens où il dépollue également des énergies négatives, et il débloque en plus, il débloque les blocages énergétiques que l'on se crée soi-même, ou les blocages qu'on a dans notre vie physique. Voilà pourquoi il est très important le quartz tourmaline, puisque le cristal, il débloque, il protège, il ramène la lumière, et la tourmaline, elle protège aussi des entités, des personnes négatives, mais également des appareils électromagnétiques. Voilà pourquoi le quartz tourmaline fera une parfaite protection, pour protéger notre aura, et permettre que la bulle de protection soit solidifiée, et ne soit pas attaquée par des énergies environnantes, en fait, qui vont être négatives. Ensuite, nous allons associer à ça, donc, l'œil de Shiva. Donc l'œil de Shiva est une pierre marron, qui va avoir pour but de ramener la lumière, donc ramener la lumière autour de nous, mais également de protéger notre aura, puisque c'est une pierre qui ramène la clairvoyance, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais elle a pour but, comme le rayon Shiva, de protéger notre aura, de protéger cette bulle protectrice, qui est autour de nous, et qui sert à stocker, en fait, les informations que nous on réceptionne, aussi bien que dans notre vie matérielle et physique. Voilà, donc l'œil de Shiva permettra de protéger notre aura, en formant une bulle de protection dorée autour de celle-ci, et puis, de pouvoir la protéger, en fait, correctement. Et puis, l'œil de Shiva protège également des entités, de tout ce qui peut être néfaste, en fait, pour nous, pour tout ce qui peut, on va dire, entraver notre énergie dans notre aura, à l'intérieur. Et puis, ensuite, on va associer également à ça, la calcoxénite. Alors, la calcoxénite est une pierre très peu connue, c'est une pierre violette, elle ramène donc le côté spirituel, et puis c'est une pierre de protection, dans le sens où elle va nous élever en énergie vibratoire, puisque c'est une pierre qui, comme le cristal de roche, nous élève en énergie vibratoire. De cette façon, comme le taux vibratoire va monter, vous serez moins susceptibles d'être attaqués que si on a un taux vibratoire, par exemple, qui va être très bas. Alors, la calcoxénite, c'est une pierre qui fait monter le taux vibratoire, en puissance, mais également une pierre qui dépoussière les énergies négatives, aussi bien que les personnes négatives. De cette façon, cette bulle de protection sera complètement, en fait, solidifiée, et notre aura ne sera pas attaquée. Et puis ensuite, pour moi, il y a une pierre aussi qui est importante pour solidifier l'aura, alors elle est très peu connue, celle-ci, c'est la larvikite. La larvikite est un dérivé de la labradorite. Alors la larvikite, c'est une pierre de protection, mais notamment au niveau de la magie noire, c'est-à-dire que la larvikite diminue, en fait, les attaques de magie noire, puisque la magie noire peut aussi impacter notre aura, impacter notre bulle de protection, et pouvoir l'affaiblir. C'est pourquoi une pierre de protection contre la magie noire est importante, afin de protéger notre aura, pour que celle-ci soit au maximum de sa puissance. Donc, la larvikite, c'est la pierre des vikings, elle est un dérivé de la labradorite, elle protège de la magie noire, dans le sens où elle diminue, elle diminue, en fait, l'attaque considérablement, pour que la magie noire ne vous atteigne pas, en fait, tout simplement. Voilà, et puis ensuite, on va associer à ça une dernière pierre, la citrine, la citrine, une pierre jaune. C'est la pierre de l'abondance, c'est une pierre qui protège également, qui protège des énergies, on va dire, qui sont non solaires. Et puis, c'est la pierre des possibilités, donc c'est la pierre qui ouvre le champ à toutes les possibilités, qui sont imaginables, voilà, et elle apporte également son énergie de protection, dans le sens où, dès qu'il y a une personne ou une situation qui vous dérange, eh bien, la citrine va, en fait, l'éloigner de vous, de votre énergie, pour que vous puissiez être complet, en fait, dans des énergies positives, complets, et surtout dans une protection, on va dire, complète. Et puis, ensuite, on va associer également, une, oui, la tourmaline, parce que j'entends les guides qui me disaient encore une pierre. La tourmaline noire, qui est une pierre d'ancrage, une pierre également d'énergie, c'est une pierre qui va nous aider, en fait, à gérer les situations quand elles vont être pesantes, quand ça va être oppressant, eh bien, la tourmaline va nous aider à calmer le jeu, et gérer les situations compliquées, voire oppressantes, et les situations qui vont nous prendre pas mal d'énergie, eh bien, la tourmaline va nous les éloigner de nous, pour que notre aura soit dans des énergies positives et que la négativité ne vienne pas, en fait, finalement, nous polluer, nous parasiter. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada